C'était déjà 30 ans auparavant que je recevais de l'automobile par ma propre passion pour l'avoir développé beaucoup de satisfaction mais ça a excité l'esprit de tous les gens qui voulaient m'approcher et qui voulaient en savoir davantage alors le déclic a été voulait en savoir davantage suivez moi mais neuf mois durant pendant une année scolaire et puis là peut-être il y a plus de chance qu'il vous reste quelque chose de positif tout le monde dans n'importe quelle école s'acharne au savoir 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 et quand on fait comme si les mains ne leur appartiennent pas pour moi il y a une connexion étroitement liée entre les mains et le cerveau et vice versa parce que le cerveau s'il ne donne pas des ordres les mains ne bougent pas et si les mains par le tactile par la chaleur par beaucoup de choses ne retournent pas l'information au cerveau ils doivent combiner ils doivent travailler en binôme pour que quelque chose de positif en sorte savoir faire mais la passion avant tout la passion fait en sorte qu'un effort il est exponentiel et quant à genève croyez moi les 27 élèves viennent présenter leurs nouveautés et bien on sent dans leurs yeux même si la modestie reste toujours on n'est pas les meilleurs du monde mais ils l'ont fait et ils sont désormais plus dans le couloir du salon de genève mais à l'intérieur sur le stand pour renseigner ceux qui sont encore dans le couloir la construction concrète c'est la preuve que la chose pensée a été faite c'est la voiture qui parle à la place de ceux qui l'ont fait c'est indispensable moi je n'aurais pas fait d'école si je n'avais pas eu déjà 35 années de salon de genève maintenant on est à 44 salaire en genève 44 depuis 73 pourquoi parce que vous pouvez avoir la plus grande timidité professionnelle possible vous pouvez douter de vous tant que vous voulez pour être insatisfait à l'infini c'est là peut-être qui se cache la créativité à un moment donné il faut le montrer il faut se confronter finalement à la critique se confronter aux autres pour s'améliorer pour une autre année pour définir une créativité possible c'est quand on est insatisfait on a le doute on a le stress oui trois éléments a priori négatifs que sans eux il n'y a même pas idée de créativité possible on utilise le design à toutes les sauces pour moi si on parle de style c'est parce qu'il conserve et respecte les fonctions et s'il a respecté les fonctions et qu'il a fait part de tout le développement d'une voiture il peut prétendre s'appeler designer or s'il ne veut pas connaître tout le reste il veut se limiter aux formes il est illustrateur dessinateur il peut faire des bd si on veut pas se pencher sur tous les problèmes de l'automobile la créativité ou le côté le mot designer ne se justifie pas